Bonjour, bienvenue dans cette chronique économique mensuelle que je vais animer toute l'année sur Blast. Mon but sera simplement de vous expliquer comment fonctionne l'économie afin que vous compreniez un peu mieux le monde de dingo dans lequel nous vivons. Pour cette sixième émission de Comprendre l'écho, j'ai choisi de vous parler du libre-échange. Non, mes petits polissons, il ne s'agit pas d'une pratique sexuelle collective, mais vous allez voir, c'est intéressant quand même. Les agriculteurs le disent, nous ne combattons pas à armes égales avec la concurrence étrangère. Les industriels le disent, les usines étrangères ne font pas face aux mêmes coûts que nous, les salaires y sont plus faibles, les normes sont moins contraignantes, etc. Résultat, les produits fabriqués en Roumanie, en Inde ou en Chine arrivent chez nous bien moins chers que les produits faits en France. Et donc, nos usines ferment, sans parler des importations de produits dangereux pour la santé, comme ces jouets que l'on trouve sur le gigacite chinois Temu, une sorte d'Amazon du pauvre. Où on apprend encore tranquillement ces jours-ci que la moitié, la moitié du miel importé n'est pas du miel. Parmi ces pots de miel importés de Chine, d'Ukraine, du Nicaragua ou du Brésil, 46% ne sont pas du miel pur. C'est invisible à l'œil nu, mais ils sont mélangés avec du sirop de riz, de blé ou de betterave. Une pratique interdite, mais très rentable. À l'origine de tous ces problèmes, il y a la même cause, la libre entrée de produits étrangers sur notre territoire, ce que l'on appelle donc le libre-échange. On appelle ça plus communément de la merde, pour votre information. Même aujourd'hui, avec l'énorme crise agricole actuelle, l'idée même de réduire les échanges internationaux n'est pas évoquée par la majorité au pouvoir. Il y aurait pourtant intérêt. Les agriculteurs sont pour. La population est pour. Pourquoi alors Gabriel Attal se prive-t-il d'un gain politique aussi facile ? Comme toujours, la réponse est en partie dans la tête. Il existe une énorme croyance chez la plupart des économistes et des politiques. Le libre-échange serait favorable à la croissance et même au bien-être. Pour toutes ces personnes, même le commerce avec des pays bien moins sociaux et bien moins écologiques que nous, nous serait profitable. Plus fort encore, le libre-échange serait favorable à tous les pays qui le pratiquent, quels qu'ils soient. Imaginons que le petit royaume du Bhoutan décide de commercer avec les États-Unis. Cela va profiter au Bhoutan. À quoi ressemble le Bhoutan, ce petit pays coincé entre la Chine, le Bangladesh et le Népal ? Difficile de le savoir. Là-bas, on se protège des influences extérieures en limitant le tourisme notamment. Comment une croyance aussi absurde a-t-elle pu conquérir les meilleurs esprits ? Il y a plusieurs raisons, bien sûr. Mais la première, c'est la démonstration proposée par l'économiste anglais David Ricardo en 1817, qui est la plus incroyable démonstration de toute l'histoire de la science économique. David Ricardo naît le 18 avril 1772 à Londres et il est le troisième des 15 enfants d'une famille de financiers originaire du Portugal qui, un petit peu avant sa naissance, va émigrer au Royaume-Uni. Quelques petits mots de contexte. Nous sommes au début du 19e siècle, en 1817 donc. L'Angleterre est de très loin la première puissance mondiale. Elle dispose d'un immense empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Surtout, l'Angleterre est le berceau de la révolution industrielle. Nos chers Watts, dont on parle tout le temps en ce moment, ils doivent leur nom à James Watts, un Anglais, of course, l'un des inventeurs de la machine à vapeur en 1769. Mais voilà, en ce début de 19e siècle, la si forte, la si puissante Angleterre a un gros problème. Les récoltes de blé, y sont insuffisantes. Ce qui permet aux agriculteurs de le vendre très cher. Or, l'alimentation constitue à l'époque une part très importante du budget des ouvriers. Or, si les ouvrières et les ouvriers n'ingurgitent pas assez de calories, ils ne pourront pas bien bosser. Et c'est là que débute le drame. Les patrons anglais sont obligés d'accroître les salaires afin que leurs salariés aient assez d'énergie pour se tuer correctement à la tâche. « Encore du travail ? Pardon ? Oui, monsieur. » Or, plus de salaire, c'est moins de profit. Et moins de profit, c'est moins d'argent pour acheter de nouvelles machines, pour se moderniser, pour investir. C'est la catastrophe absolue en pleine révolution industrielle. Il y aurait pourtant une solution. Ce serait d'importer du blé polonais ou américain, bien moins cher que le blé anglais. Les ouvriers sont pour. Les habitants des villes sont pour. Les industriels sont pour. Mais les propriétaires terriens, les fameux lords qui ont leur chambre parlementaire rien qu'à eux, eux ne le veulent pas, pas du tout. Ils veulent continuer à se gaver. Dans la tête de David Ricardo, un film d'horreur se déroule. Du blé trop cher, du pain trop cher, des salaires trop élevés, des profits qui s'effondrent. C'est une industrie à l'arrêt, c'est la fin de la croissance, c'est la stagnation éternelle pour son pays. Il faut une solution à Ricardo. Ricardo veut, que dis-je ? Ricardo doit prouver au monde entier que le libre-échange est favorable à la croissance. Il le doit absolument. Rendez-vous compte, l'avenir de son pays est entre ses mains. La théorie de Ricardo est généralement connue sous le nom de théorie des avantages comparatifs. La plupart des personnes qui utilisent cette expression pensent qu'elle veut dire que, par exemple, la Chine a un avantage comparatif dans les bas salaires. Mais non. Dire cela, c'est commettre l'air de rien et sans savoir, une grosse, une énorme erreur qui change absolument tout. Car la Chine dispose en réalité d'un avantage absolu. Un avantage absolu, c'est quand vous êtes plus productif, tout simplement. Et donc, cet avantage profite aux salariés chinois, enfin un petit peu, aux patrons chinois, surtout à l'État chinois. Cet avantage absolu de la Chine profite aussi aux consommateurs européens, qui peuvent acheter tout un tas de trucs beaucoup moins chers. Par contre, il fait des perdants les ouvriers européens qui se retrouvent au chômage, puisque leurs usines ferment du fait de la concurrence chinoise. Ces avantages absolus, donc, avaient été mis en avant par Adam Smith, le premier des économistes, en 1776. Ricardo, qui écrit 40 ans plus tard, connaît par cœur la théorie de Smith. Mais elle ne lui convient pas. Ricardo veut démontrer que le commerce international profite à tous, qu'il n'y a que des gagnants et pas de perdants. Pas de perdants, on a dit. Et Ricardo va y arriver. Il va même si bien y arriver que je vous parle aujourd'hui, en 2024, de sa théorie élaborée il y a plus de deux siècles. Comment a-t-il fait ? Regardons tranquillement ensemble le modèle de Ricardo, tel qu'il le présente en quelques pages dans son ouvrage intitulé « Des principes de l'économie politique et de l'impôt ». Dans ce modèle, il y a deux pays, l'Angleterre et le Portugal. Ces deux pays ne produisent que deux biens, du drap et du vin. Attention, il n'y a donc rien d'autre dans ces deux pays. Pas de pain, pas de lait, pas de thé, rien d'autre du tout. C'est un modèle théorique ultra simplifié. Il faut que vous l'acceptiez, j'en suis désolé, mais c'est très important. Car en fait, ce modèle gêne Ricardo. Pourquoi ? Parce qu'il fait des hypothèses très surprenantes. Il suppose, tenez-vous bien, que le vin anglais est de la même qualité que le vin portugais. Et il suppose aussi que le drap portugais est de la même qualité que le drap anglais, pourtant produit à l'époque avec des machines bien plus avancées. S'il avait regardé la réalité autour de lui, au moment où il écrivait, l'affaire était pliée pour Ricardo. Dans la réalité, les portugais font du meilleur vin et les anglais produisent du drap bien moins cher. Et donc, il était facile de dire que les portugais allaient se spécialiser dans la production de vin et que les anglais, eux, allaient se spécialiser dans la production de drap et que ces deux pays allaient échanger entre eux. Et voilà, cette histoire simple, c'est celle que vous avez peut-être déjà entendue. C'est ce que l'on pourrait appeler Ricardo raconté aux enfants. Mais ce n'est pas ce que dit Ricardo. Chez Ricardo, comme chez Smith, comme chez Marx, la valeur des choses dépend d'abord de la quantité de travail qu'elles contiennent. Plus il faut des heures de travail pour produire un truc, plus ce truc coûte cher à acheter. On l'a dit, Ricardo suppose donc que tout est pareil dans les deux pays, sauf une chose, le temps qu'il faut pour tisser du drap ou pour produire du vin. Ce qui nous donne le petit tableau qui s'affiche là. Attention, les chiffres indiqués dans les cases sont, selon les termes mêmes de Ricardo, le nombre d'hommes qu'il faut pour produire. Lisons-le ensemble. Et lisons-le d'abord de façon horizontale. Commençons par le vin. Il faut, pour produire une certaine quantité de vin, la même dans les deux pays, 80 hommes au Portugal. Mais on le voit dans le tableau, il en faut bien plus, 120 en Angleterre. Regardons à présent la ligne qui concerne le drap. 90 hommes suffisent à en tisser au Portugal, alors qu'il faut 100 anglais, toujours pour produire la même quantité de drap dans les deux pays. Le constat est implacable. Le Portugal est un pays plus efficace, un pays plus avancé que l'Angleterre. Or, Ricardo le dit lui-même, puisque l'économie portugaise est plus efficace, les profits y sont plus élevés. Et donc, les capitalistes anglais auraient tout intérêt à investir tout leur argent au Portugal pour aller y gagner le maximum de thunes. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, les affaires marchent en ce moment. Ce qui serait d'ailleurs aussi au bénéfice des consommateurs des deux pays, puisque, comme on l'a dit, puisque les coûts de production sont plus bas au Portugal, ça veut dire que le prix y est aussi plus bas. On ira tous au Portugal, on ira… Mais voilà, si les capitalistes anglais placent tous leurs bifetons au Portugal, il n'y aura plus d'usines en Angleterre. Ce sera la ruine, le chômage de masse. Et c'est précisément ce que Ricardo voulait éviter. Voilà notre ami Ricardo, très mal barré. Par contre, petite parenthèse importante, On peut remarquer que ce que je viens de vous expliquer là, c'est ce qui se passe dans la réalité. Dans le secteur de l'automobile, les capitalistes français sont partis depuis longtemps produire ailleurs. Espagne, Maroc, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Tunisie, Turquie, et bien sûr Inde et Chine, etc. La bagnole, qui était un des joyaux du commerce extérieur français, creuse désormais notre déficit commercial. Mais bon, revenons-en à Ricardo. Je vous expliquais au début que Ricardo avait construit un modèle pour montrer donc que le libre-échange bénéficiait à tous. Mais quand on regarde les chiffres qu'il choisit tout seul comme un grand dans son exemple, on voit un seul gagnant, le Portugal, et un immense perdant, son propre pays, l'Angleterre. Comment va-t-il s'en sortir ? Ricardo utilise une roue de secours qui ne tient pas trop la route, mais je vous propose quand même qu'on le pardonne parce que c'est assez secondaire. Il nous a donc dit, rappelez-vous, que les capitalistes de son pays avaient tout intérêt à investir leur oseille au Portugal. Eh bien, Ricardo va estimer que finalement, ça n'aura pas lieu. Et pour ça, il nous sort deux excuses bidons assez rigolotes. D'abord, Ricardo nous explique que les capitalistes anglais craindraient de, je le cite, « voir s'anéantir à l'étranger un capital dont ils ne sont pas les maîtres absolus ». Autrement dit, le capitaliste anglais est peureux. Il veut garder ses sous près de lui. Deuxième excuse franchement rigolote, nos riches Anglais éprouveraient une, je cite encore, « répugnance naturelle » à quitter leur patrie et leurs amis pour aller s'assujettir à des mœurs et à des lois nouvelles. Bref, ils seraient conservateurs pour ne pas dire plus. Résultat, les capitalistes anglais ne vont donc pas investir au Portugal, mais nous dit David, tenez-vous bien, ils vont, je cite encore, « se contenter d'un taux de profit moins élevé dans leur propre pays ». Mais oui, David, on y croit, les capitalistes save the king ! Enfin, admettons, car le véritable obstacle que Ricardo a dressé sur sa propre route le voici. Comment les Anglais pourraient-ils vendre aux Portugais du vin ou du drap ? Si vous êtes Portugais, pourquoi acheteriez-vous des produits « made in England » qui sont plus chers que ceux faits chez vous ? Ça n'a pas de sens. Il est impossible pour les Anglais d'exporter au Portugal selon les chiffres même de Ricardo. Certes, vous me direz, oui, mais les Anglais auraient, eux, intérêt à acheter aux Portugais puisque ce serait moins cher. C'est vrai. Mais avec quel argent vont-ils les payer ? Que vont-ils vendre en contrepartie ? Même si on suppose que les Anglais pouvaient acheter le vin et le drap portugais avec, par exemple, un stock d'or, cela ne résoudrait rien. Tout serait produit au Portugal. La production anglaise s'effondrerait. Et ce n'est pas du tout ce que voulait démontrer Ricardo. On n'avance pas, là ! Pour trouver la réponse, nous devons à nouveau regarder notre tableau, mais verticalement, cette fois-ci. Regardons juste la colonne portugale. On voit qu'il faut moins d'hommes pour faire du vin que pour faire du drap. 80 hommes d'un côté, 90 de l'autre. Regardons maintenant seulement la colonne Angleterre. On le voit alors qu'il faut moins d'hommes pour faire du drap que pour faire du vin. 100 d'un côté, 120 de l'autre. Eh bien voilà, nous y sommes. Comme le Portugal est relativement plus fort pour faire du vin, il fera du vin. L'Angleterre est relativement moins nulle pour fabriquer du drap, elle tissera du drap. C'est ça la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. C'est donc, tenez-vous bien chers amis, une double comparaison. D'abord, la comparaison interne à chaque pays des productivités relatives des différents secteurs. Et ensuite, dans un second temps, la comparaison de cette comparaison avec les autres pays. C'est compliqué, je sais. Mais c'est pourtant de cela qu'il s'agit et de rien d'autre. Et donc, nous avons maintenant le résultat bien connu. Les Anglais ne vont en effet produire que du drap et échanger le surplus de drap dont ils n'ont pas besoin contre du vin portugais. De leur côté, les Portugais ne vont produire que du vin et échanger le surplus de vin qu'ils ne consomment pas contre du drap anglais. Chaque pays se sera ainsi spécialisé. Attention ici. La spécialisation, ça veut dire quelque chose de très fort. Ça veut dire que chaque pays ne produit que tel ou tel truc. Et que donc, chaque pays doit arriver à faire deux choses. Vendre le surplus à d'autres pays et acheter tout ce qu'ils ne fabriquent pas à d'autres pays. Bon, me direz-vous, mais en quoi est-ce que tout ça est si excitant ? Où est la découverte ? La découverte, la voilà, et elle est prodigieuse. Ricardo montre qu'avec le même temps de travail, avec le même effort humain, avec la même souffrance, le commerce international permet une plus grande consommation des deux biens. Grâce à la spécialisation de chaque pays dans un seul domaine, on travaille moins et on consomme plus. Le commerce international est magique. C'est une corne d'abondance. Il suffit d'échanger. Il suffit simplement d'acheter et de vendre. Et c'est comme si on avait inventé une machine à économiser du travail, une machine à libérer les êtres humains du labeur, une machine à créer du loisir, une machine à accroître le bien-être. C'est cela, l'immense découverte de Ricardo. Et en plus, il obtient, alors qu'il a choisi, un point de départ où l'échange était impossible, souvenez-vous. Ce qui rend sa démonstration d'autant plus dingue. Je ne sais pas du tout s'il l'a fait exprès, mais c'est, à mon humble avis, l'une des raisons du succès incroyable de son message plus de deux siècles après. De plus, en termes philosophiques, le message de Ricardo est proprement merveilleux. Car il nous dit que le pays le plus efficace en tout, le Portugal, gagne à échanger avec le pays en retard qu'est l'Angleterre. Autrement dit, comme l'expliquait mon professeur Yves Crozet que je salue ici, lorsque j'étais étudiant à l'Université Lyon 2, une étudiante qui serait par exemple meilleure en maths et en anglais que son camarade, cette étudiante aurait malgré tout intérêt à travailler avec lui en se spécialisant, elle, dans la matière où elle est donc relativement la plus forte. Voilà donc le tour de force incroyable de Ricardo. Ces conséquences sont évidentes. Plus le commerce international se développe, plus la spécialisation va s'accroître, plus l'économie mondiale deviendra efficace et donc plus le bien-être se diffusera sur l'ensemble de la planète. Lisons ensemble Ricardo et écoutez comme c'est beau. Dans un système d'entière liberté de commerce, l'accroissement de la masse générale des produits répand partout le bien-être. L'échange lit entre elles toutes les nations du monde civilisées par les nœuds communs de l'intérêt, par des relations amicales et en fait une seule et grande société. C'est ce principe qui veut qu'on fasse du vin en France et en Portugal, qu'on cultive du blé en Pologne et aux États-Unis et qu'on fasse de la quincaillerie et d'autres articles en Angleterre. Magnifique, non ? Mais c'est faux malheureusement, vraiment, vraiment faux et pour plein de raisons. D'abord parce que dans la réalité, les capitaux se baladent gaiement sur la planète. De façon ironique, Ricardo nous donne lui-même la première raison décisive de rejeter son modèle. Elle suffit à elle seule à tout mettre par terre. Ensuite, parce que son modèle théorique est impossible à appliquer dans la réalité, comment comparer les productivités relatives de milliers de secteurs au sein de chaque pays ? Et comment ensuite comparer les pays entre eux ? Bref, comment chaque pays peut-il savoir dans quoi se spécialiser ? Enfin et surtout, les différentes spécialisations ne se valent pas du tout. Par exemple, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont spécialisées dans la production de cacao, ce qui fait de ces pays des jouets des marchés financiers internationaux. À l'inverse, l'île de Taïwan est spécialisée dans la production de micro-conducteurs et elle tient, elle, dans sa main, toute l'industrie mondiale. Les avocats du libre-échange nous promettent donc, selon les termes de Ricardo, une seule et grande société mondiale grâce aux gentils avantages comparatifs. Mais la réalité est tout autre. La réalité, ce sont les avantages absolus, comme ceux donc de la Chine et de son faible coût du travail, joint désormais à une très forte productivité. Pourquoi les exportations chinoises ont-elles ruiné l'industrie aux États-Unis ? Appauvrie sa classe moyenne qui s'est tournée vers Donald Trump. Rappelez-vous, la première des promesses de Donald Trump en 2016, c'était le retour des usines. Et d'ailleurs, des travaux ont montré que plus une région américaine était ouverte aux exportations chinoises et plus les gens qui y habitaient votaient pour Trump. Et le vote en faveur du Brexit, qu'est-ce que c'était ? Et le non majoritaire au référendum sur le traité constitutionnel en France en 2005, qu'est-ce que c'était ? Et la montée inexorable de l'extrême droite en Europe, qu'est-ce que c'est ? C'est à chaque fois d'abord la même chose, le refus d'une mondialisation débridée, d'une concurrence manifestement déloyale avec d'autres pays. Mais comment, comment se fait-il que nos dirigeants nous impose encore et toujours un libre-échange avec la Chine, la plus grande dictature du monde, extrêmement efficace malheureusement, qui recourt au travail des enfants, au travail forcé, et qui affiche ouvertement sa volonté impériale ? La volonté de la Chine est très claire. Prendre sa revanche sur l'Occident, qui lui avait imposé l'humiliation des traités inégaux au XIXe siècle. La Chine mène une politique nationaliste soutenue par l'ensemble de sa population. Dans ce pays, comme aux États-Unis d'ailleurs, défendre d'abord la nation n'est pas du tout un gros mot. La Chine utilise tous les moyens, y compris illégaux, comme le vol de secrets industriels, pour parvenir à ses fins. Elle se protège des importations non souhaitées. Elle subventionne à mort ses exportations. Elle ne respecte pas les règles de l'Organisation mondiale du commerce, sans parler de celle de l'Organisation internationale du travail. La Chine s'en tape de tout ça. Elle a procédé à un véritable chantage depuis maintenant 4 ou 5 décennies. Vous voulez construire une usine chez nous ? Donnez-nous vos secrets technologiques. Et tous les braves européens ont accouru par appât du gain pour conquérir l'immense marché chinois et parce qu'un léger préjugé raciste leur faisait penser que les Chinois, ces paysans illettrés plantés dans leur rizière, ne les rattraperaient jamais. Même Airbus a filé ses secrets aux Chinois. Aujourd'hui, l'école chinoise fonctionne bien mieux que l'école française. La Chine est en tête de la plupart des nouvelles technologies. Ce pays gigantesque dispose de quantités énormes de minerais, de terres rares, qui sont au cœur de la transition énergétique. La Chine a servi des pays entiers en Afrique en les rendant dépendants par la dette qu'ils lui doivent. « C'est le jugement du tribunal de l'Ighur. La tortue est établiée sans doute d'un doute. Les crimes contre l'humanité attribuées à la PRC sont établiées sans doute d'un doute d'un doute. Sur la base de l'évidence d'un public, le tribunal est satisfait sans doute d'un doute d'un doute de l'un doute d'un doute. La PRC, par l'imposition de mesures pour prévenir les births impliquées à détruire une partie de la partie des Uyghurs en Xinjiang, comme ceci, a commisé un génocide. » Et c'est avec ce pays que nous commerçons. En réalité, si tant d'économistes, d'hommes et de femmes politiques, de hauts fonctionnaires, de journalistes sont en faveur du libre-échange, c'est tout simplement parce qu'ils ne les menacent pas. Eux, contrairement aux ouvrières, aux ouvriers, aux agricultrices, aux agriculteurs, ils ne risquent pas de perdre leur emploi à cause de l'ouverture des frontières. Mais si demain, une personne en Roumanie pouvait effectuer leur travail à leur place pour trois fois moins cher, je suis sûr que nous entendrions alors tout un tas d'arguments contre le libre-échange. La réalité, c'est que le libre-échange avec la Chine menace la démocratie en Europe comme aux États-Unis. Les Américains l'ont compris à la dure avec l'élection de Donald Trump. Par contre, chez nous, même chez beaucoup de gens de gauche, même chez un grand nombre d'écologistes sincères, cette nécessaire prise de conscience n'a pas encore eu lieu. Alors attention, je n'ai pas dit que le protectionnisme était la solution à tout. Et il est de toute façon impossible de sortir rapidement du libre-échange car il nous permet d'acheter des habits, des meubles, des téléphones, des jouets, tout en fait, bien moins cher que s'ils étaient produits en France où nous avons de plus perdu un grand nombre de savoir-faire. Nous l'avons d'ailleurs très bien vu pendant la crise du Covid. Notre pays est devenu dépendant de l'étranger pour des choses aussi fondamentales que les médicaments pour lesquels nous avons encore aujourd'hui de très nombreuses pénuries. La solution est donc loin d'être simple, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais le fait est là. Pour notre pays, aujourd'hui, entre le libre-échange intégral et la démocratie véritable, il faut choisir. C'est l'un ou l'autre, mais ce n'est pas les deux. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir suivi cette chronique Comprendre l'écho que vous pouvez retrouver plus ou moins une fois par mois le mardi. Pour ne pas rater mes chroniques, mais surtout les autres excellentes productions de Blast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Blast et à activer la petite cloche. Si vous avez apprécié cette vidéo, ce que j'espère de tout cœur, pensez à mettre un pouce bleu et pour celles et ceux qui le peuvent, à financer Blast en faisant un don ou en vous abonnant, car ce média a absolument besoin de votre soutien. Si vous le souhaitez, on se retrouve bientôt pour analyser le grand tournant de la rigueur budgétaire que l'Europe prend actuellement, puisque, je vous le dis, nos dirigeants ont manifestement décidé de créer toujours plus de pauvreté sur notre continent. À bientôt sur Blast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada